Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ilan et Giuseppa. Jeudi soir, Ilan a fait un live avec Mila Jasmine, mais rien ne s'est passé comme prévu. En effet, alors qu'il discutait avec Mila sans sa chérie Giuseppa, Ilan a parlé de son ex Victoria. Regardez. J'ai fermé la porte. Je t'explique, moi, Vivi, je dis genre à elle, je ne sais pas que je m'en fous parce que tu connais, elle est trop jalouse. Mais Vivi, frère, tout le monde sait que Vivi, c'était Vivi, frère. Mais attends, j'étais dans le cross avec toi. Tu vivais pour elle. Mais attends, tu es en train de me dire que tu as fait une rechute, là, ou ? Non, ce n'est pas une rechute, mais Vivi, tu connais, Vivi, ça reste Vivi, frère. Mais tu es un malade de faire ça en live. Putain, tu imaginais, regarde ton live, mais tu es ouf. Bah, ce n'est pas ça, mais frère, tu connais. Non, mais parce que c'est pour ça que, en fait, je me suis dit devant elle, tu ne t'osais pas, mais genre... Mais je ne peux pas dire ça comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Suite à ce live, une énorme dispute a éclaté et Giuseppa a décidé de quitter leur appartement. Mais elle est partie avec la Ferrari d'Ilan. Choqué en découvrant ça sur Instagram, il envisage même de porter plainte. Je ne sais pas si je dois... Je suis choqué en fait. Je ne sais pas si je dois pleurer, si je dois m'énerver. Je vous dis la vérité, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas porter plainte, c'est ce que... Si je rentre dans un truc comme ça, je vais... On ne va jamais se remettre ensemble. Et puis, je vous dis la vérité, je ne sais pas quoi faire. Elle est partie avec ma voiture. Mais qui... Je ne sais pas, je ne l'ai pas trompé. Ok, je ne fais pas ce que j'ai fait, mais ce n'est pas un truc de fou. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Sans me dire. C'est un truc de ouf. Hier, Ilan et Giuseppa ont réglé leur compte lors d'un nouveau live Instagram avec Mila. C'est parti loin et Ilan s'est effondré en larmes. Il a également fait d'énormes révélations sur Vivi. Apparemment, il lui aurait demandé de venir le voir quand Giuseppa était absente. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Donc, je vous explique. En gros, ta Ilan qui a voulu tester son couple avec Giuseppa. Donc, dans les lives, il y avait des tentateurs et des tentatrices. Et hier, en fait, tu as une tentatrice qui est venue. C'est parti en clash. Donc, avec Giuseppa. Et en même temps, c'est le but du... Enfin, ce n'est pas vraiment le but, mais on va dire que ça peut arriver dans le live de la tentation. D'accord ? Parce que les filles sont là pour tester le couple. Sauf qu'il s'est passé une dinguerie. Parce que cette fille, moi, je trouvais qu'elle ressemblait étrangement à Vivi. Donc, la fameuse tentatrice. La fameuse tentatrice ressemblait physiquement à Vivi. Et en fait, Ilan, il n'arrêtait pas de dire que c'était sa préférée, qu'il voulait qu'elle revienne sur le live. Salut à tous, mes petits chats, vous débarquez. Donc, en gros, hier, énorme clash. Giuseppa, Ilan. Donc, voilà, Giuseppa a quitté le domicile familial. Donc, je n'ai pas eu de nouvelles des deux. J'ai eu des nouvelles d'Ilan. Bah, voilà, Ilan est là. Ilan est dans le live. Et peut-être qu'on va prendre, Ilan, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que là, franchement, c'est chaud. Je sais que vous vous posez tous des questions. Il y en a qui se demandent si c'est vrai, si c'est faux. Il y en a qui pensent que c'est fake. Je peux vous garantir que ce n'est pas fake. Moi, je rigole parce que je me dis, elle a d'aide ça. Ouais, c'est bon, Ilan. Je sais que tu es là, tu en as gros sur la patate. Bon, allez, on va le prendre comme ça. On va voir. Allez, c'est parti. Je lui fais une demande. Je lui fais une demande si ça veut bien. Attendez. Il y a tellement de gens sur le live. Attendez. J'essaie de faire une demande à Ilan CTO. Allez, envoyez une demande. Franchement, je suis oubliée de rigoler parce que... Salut, Ilan. Je compte. Ça va ? Déjà... Je ne sais même pas par quoi commencer, frère. Déjà, je ne suis pas bien parce qu'elle est partie hier. Je pensais que ça allait s'arranger, tu vois. Mais là, je ne sais même pas si... Putain, je suis sur les nerfs. Je trompe. Je ne sais même pas si je dois pleurer, si je dois être énervé, si je dois... Je ne sais pas. Ouais, mais... Franchement, enfin... En fait, ce qui est chaud, c'est que... Ce qui est chaud, c'est que... En fait, tu n'aurais pas dû parler de Vivi, quoi. Dans le... Enfin... Elle est loin, là. Elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin, Mila. Non, je suis d'accord qu'il n'y a pas eu de tromperie. Ilan, moi, je ne suis pas là... Ilan, je ne l'ai pas trompée. Je ne suis pas là pour enfoncer le couteau dans la plaie. Je sais que... Je sais que, franchement, il n'y a pas eu de tromperie. De là, à partir avec ta voiture... Ça va, elle ne l'a pas volée. Elle est énervée. Elle ne l'a pas volée. Bon, je suis désolée. Je suis désolée. C'est un vol. Non, pardon. Mais là, c'est un vol, frère. Depuis hier, je n'avais même pas vu. Fréo, je me suis rendu compte maintenant. Je sais, je sais. Non, mais je rigole. Non, mais je rigole. Je sais que ça ne se fait pas et qu'elle a exagéré. Mais la tête de ma mère, que ce que tu as fait, ça se fait encore moins. De parler de Vivi et tout, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, Idan. Moi, je suis honnête avec toi. Ça ne se fait pas. Peut-être que Vivi, elle m'a écrit. Ah, tu as dit quoi ? Du style plein de sourires. Plein de sourires, genre en mode... Enfin, les chats. Tu n'avais qu'à ne pas faire du show, genre. Et tu l'as eu au téléphone ? Tu l'as appelé, genre ? Oui, je l'ai appelé en fast-time. Tu ne veux jamais revoir ta voiture, quoi. Toi, tu ne veux jamais revoir ta voiture, hein, donc. Quel rapport ? Elle m'a écrit, machin. Elle m'a parlé. Elle m'a dit, ça va et tout. Elle m'a dit, j'espère que ça va bien se passer pour toi. Et que voilà, tu vois. Mais tu crois quoi que, genre... Mais en fait, tu es dans quel état d'esprit avec Vivi, là ? Parce qu'il faut dire les choses. C'est comment, en fait ? Je ne sais pas, d'état d'esprit, frère. Hier, j'ai voulu rigoler. Je dis ça comme ça. Moi, je suis amoureux de Jouzé, pas. Il n'y a pas... Voilà, c'est... Mais tu veux que je fasse quoi, frère ? Ouais, mais tu es d'accord que c'était... Enfin, je ne sais pas. Moi, demain, je suis avec, je ne sais pas, mon nouveau mec. Déjà, c'est compliqué. Les lives de la tentation, même si... Allez, c'est bon, wesh. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais t'inquiète, ça va aller. Je sais que tu es dégoûté, mais... Toi aussi, tu fais n'importe quoi. Toi, tu fais n'importe quoi. Tu veux trop faire le show. Tu veux trop. Tu veux trop. Et au final, ça te retourne plus de toi. Ouais, mais ça va. On me connaît. Je voulais juste faire un peu de show. Frère, je voulais faire ir à la galerie. Je me réveille... Enfin, je me réveille de ma sieste. Je vois une notification. Ma voiture n'est plus dans le garage. Mais frère... Non, j'avoue, c'est un truc de... La sensation, c'est-ce que c'est la sensation quand je suis arrivé devant mon garage comme ça et que je ne l'ai vu plus de ma voiture, j'ai fait... Franchement, queen. Mais là, tu ne peux pas récoler, frère. Non, mais parce que... Mais parce que je sais que c'est un truc de ouf. À ta place, je serais dégoûtée, mais je me dis, elle a trop de dette, ça. C'est toi aussi, tu joues trop avec les femmes. Regarde, au final, ça se retourne contre toi, mon gars. Mais je ne veux pas te voir pleurer, je t'aime quand même. Mais sur ma vie, franchement, tu joues trop avec les filles. Tu joues trop avec le cœur des femmes. À un moment donné, ça se retourne contre toi. Puis ta voiture, ce n'est pas comme si elle l'avait cassée, ce n'est pas comme si elle l'avait rayée. Elle est partie avec. Genre, ça va, elle ne va pas la voler. En plus, elle s'est achée avec. Imagine, elle avait un problème. Imagine, elle a un problème. Je ne sais pas, imagine, elle aurait rayé. Mais imagine... Non, mais je sais, j'ai eu sa mère au téléphone. Sa mère, elle m'a dit, « Ne t'inquiète pas, on va s'organiser demain pour que tu viennes la récupérer et tout. » Mais ce n'est pas la question. Imagine, elle l'abîme. Imagine, elle a un problème elle-même. Imagine, elle a un accident. On ne sait rien, frère, imagine. Oui, mais toi aussi, franchement, tu... Il y a un commentaire qui marque, « Vivi va venir prendre l'autre voiture. » Je ne peux plus me voir les gens. Après, j'ai pleuré. Ça fait deux heures, je pleure, frère. Je ne peux plus me voir les gens. Je sais, je t'ai eu le téléphone, je sais. Mais toi, tu pleures plus pour la voiture que pour la meuf. Je suis en l'ordre. C'est vrai. Putain, on déconne. Putain, tu pleures plus pour la voiture que pour la meuf. Mais qu'est-ce que je veux faire de toi ? Non, mais franchement. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Ilan ? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Clairement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que tu veux... Là, en fait, la vraie bonne question, Ilan, et je te parle comme si j'étais ta grande-sœur, la vraie bonne question, et même si tu veux, on quitte le live, on raccroche, franchement, il faut que tu saches ce que tu veux. Là, c'est comment ? Est-ce que tu veux vraiment récupérer ? Frère, elle vient de poster une photo. Elle vient de poster une photo avec « C'est le t-shirt à Vivi. C'est la voiture à Ilan. » Frérot, elle part loin. Comment ça, c'est le t-shirt à Vivi ? Parce qu'en fait, au tout début, quand on s'était mis ensemble, Vivi avait encore des affaires chez moi. Et un jour, je lui ai dit « Tiens, prends ce t-shirt. » Ah ouais, non, mais toi, t'es vraiment un FBP. T'es vraiment un FBP, par contre. Je lui ai dit « Prends ce t-shirt, parce qu'il n'y avait que ça. » Et après, on avait fait des stories, et Vivi a dit « C'est mon t-shirt, frère. » Je lui ai dit « Ouais, mais j'avais que ça. » Ah ouais, non, mais toi, vraiment, tout ce qui t'arrive là, c'est ton karma, frère. C'est ton karma qui t'arrive, là. Non, mais là, la vraie question... Non, mais là, c'est bon. C'est bon, je ressaisis de toi. Mais là, c'est vraiment la... Là, en plus, je ne sais pas. Je ne suis pas bien, en plus. Elle n'est pas là. J'ai envie de y aller. Ça fait deux mois qu'on est collé H24, qu'on ne se décolle pas. Hier, je dormais tout seul, mais tu sais, on a fatigué et tout. Je ne l'ai pas senti. Mais là, maintenant... Mais mon garçon, il ne fallait y réfléchir avant, non ? Elle s'est barrée avec ma voiture, frère. Elle s'est barrée avec ma voiture. Et ce n'est pas... Elle peut prendre le 4x4, frère. Elle est allée dans mon garage, chercher... Même moi, j'ai du mal à sortir du garage, frère. Et elle est partie. Elle est rentrée à Cannes et elle fait des stories, frère, en mode... Frérot. Frérot. Bon, écoute, elle a d'être ça, là. C'est comme ça. C'est échec et mat. Donc, maintenant, je suis désolée. C'est bon, ça va. Elle ne t'a pas cassé ta voiture. Il en arrête. On dirait... C'est bon, arrête. Mais frère, c'est relou. Tu ne sais pas, toi. C'est relou. Une voiture comme ça, mais par contre, ça fonctionne, frère. Oh, putain. Mais t'avais qu'à réfléchir à deux fois avant de parler de Vivi, en fait, à un moment donné. Donc là, moi, ma vraie question, c'est comment, en fait ? C'est toi, tu veux récupérer du « je ne sais pas » ou dans deux semaines, tu vas nous faire une rechute avec Vivi ? Réfléchis si tu veux récupérer ta voiture. Elle n'est même pas là ce soir. Je n'ai pas mangé. Je n'ai... Je ne sais pas. Non, je n'en sais rien. Je ne fais ce qu'au frère. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Mes parents, ils sont en Martinique. Je suis tout seul. Encore ? C'est confinement, frère. Confinement, mes potes, ils ne veulent pas venir me voir. Je fais quoi ? Bon, mais là, c'est comment, en fait ? Ilan, tu mets là, tu veux récupérer ta meuf ou il se passe quoi avec Vivi vu que tu as eu Vivi au téléphone ? Je ne sais pas. Vivi, quand je l'ai au téléphone, c'était normal. Non, il n'y a rien. Tu vois, elle me dit qu'il n'y avait rien de spécial, tu vois. Mais ça fait toujours plaisir de lui parler, tu vois. Mais il n'y a rien. Maintenant, comment tu veux que je me remette avec elle, frère ? Elle m'a pris ma voiture sans me dire, frère. Même si j'aurais envie de me remettre avec elle, comment tu veux que je me remette avec elle ? Ce n'est pas possible, frérot. Non, mais ça va. Elle n'a pas volé. Arrête un peu. Tu l'as humilié devant je ne sais pas combien de téléspectateurs hier soir. Ça ne se fait pas. C'est normal qu'elle le prenne mal. Toi, tu es fou un peu. Toi, tu vis dans quel monde ? En fait, tu as vu ? C'est ça le problème avec vous, les mecs. C'est qu'en fait, vous avez trop l'habitude de meufs. En fait, vous faites n'importe quoi. Genre, en gros, s'il te plaît, vous vous permettez de faire ce que vous avez envie. Et pour une fois, tu as une meuf finalement qui retourne à la situation et qui te dit maintenant, il y a quoi ? Genre, tout de suite, là, vous commencez à pleurer. Je suis désolée, mais tu l'as cherché. Ilan, tu as vu, je t'aime beaucoup et tout, mais tu as cherché, frère. Tu as cherché. Et pour une fois, dans la vie, tu as une meuf, au lieu de te faire la bouffonne franchement, non, mais c'est bon, Ilan, tu ne vas pas me faire la gueule. C'est bon. Je ne sais pas quoi faire. Je te dis la vérité. Dans toute ma vie, j'ai toujours eu le contrôle. J'ai toujours su quoi faire. Là, il y a tous les gens qui me disent ouais, j'ai raison. Il y a tous les gens qui disent ça ne se fait pas, Mila. Il a raison, il a raison, il a raison. Non, je suis désolée, mais à un moment donné, le mec, enfin, Ilan, je t'ai vu, je te kiffe, mais devant tout le monde, tu as dit ouais, Vivi, elle me fait penser à Vivi. Vivi, c'est Vivi, frère, ça veut dire quoi ? Vivi, c'est Vivi. Mais c'est normal qu'elle me prenne mal. Là, hier, j'ai dit ça pour le show. Hier, j'ai dit ça pour faire rire la galerie. Je ne pensais pas à ce que je l'ai dit, frère. C'était pour le show. Non, je te dis la vérité. Tout à l'heure, on s'est appelé avec Vivi. On s'est appelé, je le dis, dans tout le monde, je m'en fous, on s'est appelé. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas eu Vivi au téléphone ? Ça faisait un mois et demi que je n'ai pas parlé avec Vivi. Deux mois, même. On s'est appelé, on s'est parlé, et voilà. Voilà. Je dis la vérité. Mais là, tu veux quoi ? Tu veux récupérer du « je ne sais pas » ? Franchement, je l'aime. Je l'aime, mais frère, ce qu'elle a fait, c'est un truc de fou, frère. Ouais, mais… Bon, c'est juste une leçon qu'elle t'a donnée. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas une voleuse non plus, quoi. Non, je sais que ce n'est pas une voleuse, mais tu aurais vu la sensation… Tu sais, je vais te dire un truc. Non, mais je vais te dire un truc. Nous, les femmes, si réellement, c'était d'aide avec toi, et je vais te le dire, et franchement, peu importe, vous pouvez me voir comme une hystérique ou je ne sais pas quoi, ou une folle, je m'en fous, j'assume. Si c'était mort dans sa tête, c'est simple. Déjà, soit elle n'aurait rien pris, soit elle aurait cassé ta voiture, soit elle aurait cassé quelque chose chez toi, mais elle ne serait pas juste partie avec la voiture. Tu comprends si c'était d'aide dans sa tête à elle. Putain. Ouais, mon petit coco, ça va aller, c'est bon. Elle ne l'a pas cassé, je sais que ça t'est chié, mais toi aussi, là, franchement, toi, tu ne te rends pas compte tout ce que tu dis à chaque fois. Tu es archi maladroit, tu es maladroit comme garçon. Je sais. Regarde, il y a des gens qui écrivent elle veut lui donner une leçon. Mais oui, c'est qu'elle est dégoûtée, elle est dégoûtée. Je sais. C'est sa manière, mais c'est sa manière à elle de te dire tu ne vas pas me bolosser, tu vois. Enfin, je ne sais pas, mais j'ai l'impression. Non, mais je ne l'ai pas trompée, tu vois. Je ne l'ai pas trompée, ce n'est pas... Je suis d'accord avec toi. Mais il est dans le live à quoi même ou quoi ? Je ne sais pas. Je vois qu'il y a Camille qui est là, Camille qui me dit que j'ai raison et que je donne les meilleurs conseils. Merci, merci. Je donne les meilleurs conseils, je ne les applique pas, je le sais, mais bon, c'est coordonné et plus mal chaussé. Mais ce que je veux te dire, Ilan, c'est que moi, je pense qu'elle a été blessée dans son amour propre parce qu'il y avait tout le monde, parce que c'était un live et qu'elle n'a peut-être pas compris que c'était un show et en fait, ça faisait comme si tu replongeais pour Vivi et franchement, c'est normal que pour elle, ça lui fasse mal. En plus, juste avant, elle se t'est fait insulter par une tentatrice donc je suis d'accord qu'il n'y a pas eu de tromperie mais franchement, tu sais, ce n'est pas comme si on avait dit ça. Elle commande dans le live. Non mais c'est trop frère, c'est trop. Non, c'est ma gueule. Elle commande dans le live. Hier, c'était la goutte d'eau. Arrête de faire l'innocent. Depuis deux mois, j'ai pardonné beaucoup de choses. Frère, ça va, frère. Elle commande dans le live, frère. C'est insolence, plus insolente que moi, je n'ai jamais vu, frère. J'avoue, vous vous êtes bien prouvé. Frère, elle a commenté, oui. Certes, après, c'est vrai que c'est vrai qu'il y avait c'est vrai que pour être honnête, ça n'allait pas depuis un moment. On ne va pas se mentir, je sais que ça n'allait pas depuis un moment. Comment ça, ça n'allait pas depuis un moment ? Ça ne fait que un mois et demi que vous êtes ensemble. Oui, mais tu sais, ça fait deux mois et tu sais que quand tu es collé H24 à une personne, en gros, elle a écrit « Dis-leur ce que tu m'as fait depuis le début. » ça va tranquille. Non mais là, les gars, ça va trop loin. Non, ça va tranquille. Dis-leur ce que tu m'as fait. et je n'ai pas fait des trucs de ouf. Tu ne m'obliges pas à le faire ? Tu veux continuer à empirer les choses ? Non mais là, ça va trop. Non mais moi, pardon, mais là, ça va un peu trop fou pour moi. Je suis un peu mal à l'aise là. Tu veux commencer à faire ça, frère ? Je t'explique. La vie de ma mère, tu veux parler ? Elle a tapé fait, elle a tapé fait, Ouais, mais moi, j'ai porté plainte en fait. La vie de ma mère, j'ai porté plainte, frère. Bon, calmez-vous là parce que là, en fait, on est passé du live de la tentation à SOS Mila, je crois. Il faut se calmer là, doucement. Tout ce que j'ai fait depuis deux ans. Mais en gros, c'est quoi le problème là ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas, frère. Franchement, c'est chaud. Toi, tu aurais été capable de faire ça à un mec, Mila ? Dis la vérité. Ouais. Ouais. Mais franchement, ils n'avaient pas de féfé, donc... Frère, c'est un truc de fou. Allez, rigole un peu. Ça va, rigole un peu. C'est bon. Sur ma vie, rigole. Franchement, Ilan, je te jure, rigole. Sur ma vie, détends-toi. Bon, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Allez. C'est bon. Vas-y, c'est bon. Pardon. C'est bon. Bon, Ilan, reviens. Tu t'es où ? Là. Tu as connexion. C'est bon, tu me vois ? En fait, je vais t'expliquer parce qu'il y a un truc que je n'avais pas dit aux gens, tu vois. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi elle s'est énervée autant avec ce sujet-là de Vivi, tu vois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis mis en couple avec Giuseppa, il y a un jour où je suis allé à Paris pour le tournage des tatouages. Tu sais, ce jour-là. Ouais, je m'en rappelle très bien. Et ce jour-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé manger au restaurant avec Vivi alors que j'étais avec Giuseppa et que Giuseppa, elle m'attendait à la maison. Alors, il ne s'est rien passé, tu vois. Il ne s'est rien passé, juste allé manger au restaurant avec elle. On n'était pas que deux. Il y avait Maïsan, il y avait le même pote à moi, tu vois. Et le truc, c'est qu'on allait manger au restaurant et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis rentré du restaurant, tu vois, le lendemain, quand je suis rentré à Lyon et tout, je l'ai avoué à... Je ne sais pas. Je lui ai dit, écoute. Mais c'est horrible. Je lui ai dit, je te dis la vérité. Voilà, je suis allé manger au restaurant avec Victoria. Il ne s'est rien passé, mais j'aurais pu aller plus loin et je ne suis pas allé plus loin, tu vois. Comment ça ? J'aurais pu aller plus loin parce qu'en fait, au début du repas, frère, je te dis la vérité, Vivi... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je t'explique parce qu'elle allait fouiller mes messages. Et en fait, Victoria, avant... Non, je ne peux pas dire ça là, frère, ça craint. Bref, en gros... Tu as commencé, ça y est, c'est bon, foutu pour foutu. en gros, je t'explique. Victoria m'avait envoyé une photo, genre une photo en mode à demain, tu vois. Genre... Il y a Aquabab qui a écrit « J'étais là, j'étais là ». Ouais, quand on allait manger au restaurant, il y avait Aquabab, il y avait moi, il y avait Victoria et Maïssa. Et en fait, il ne s'est rien passé, tu vois, mais je sais très bien que si j'avais voulu vraiment rentrer avec Vivi, j'aurais pu rentrer avec elle, tu vois. D'accord. Et qu'est-ce que... Et attends, attends, et c'est quoi qu'elle t'a envoyé, genre, comme message ? Elle a dit... Quand tu dormais, en fait, enfin, elle avait quand elle dormait, elle m'a envoyé un message, Vivi, genre en mode une espèce de petite tenue, tu vois, en mode à demain, tu vois. Tu as capté ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, après... Alors que tu étais en couple ? Alors que j'étais avec Giuseppa. Et moi, ce qui s'est passé, comme quand je suis rentré, je m'en suis voulu de ne pas lui avoir dit, je ne l'ai pas trompé, je n'ai rien fait, tu vois. Mais tu as dormi où au final ? Tu as dormi avec elle ? Non, non, j'ai dormi tout seul. Au final, j'ai dormi tout seul. Je dormi tout seul et tout. Je dormi chez Aquabab, frère, je te le dis. tu peux te dire... Ok, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, après, quand je suis rentré, je m'en voulais par rapport à... Je m'en voulais par rapport à Giuse parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je l'aimais trop et que, en fait, que je ne voulais pas la tromper, que je voulais être vraiment droit avec elle. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai avoué quand je suis rentré, je lui ai dit voilà, je suis au restaurant Victoria, je ne suis pas allé plus loin et après, tu vois, elle m'avait pardonné, entre guillemets, elle m'avait dit ok, j'avais été honnête, je n'ai rien fait en plus de ça, je n'avais vraiment rien fait et je ne suis pas allé au restaurant tête-à-tête avec elle. C'était juste... Oui, mais bon, quand même, quand même, quand même, quand même, ça ne se fait pas et du coup, en fait, quand j'ai reparlé de ça hier, ça lui a remonté les souvenirs du début. Tu comprends ? En fait, j'aurais pu parler de n'importe qui, elle s'en foutait mais pas de Vivi. Tu m'étonnes. Mais sauf que moi, quand j'ai dit ça... C'est marrant à l'Ivan. Oui, mais sauf que quand moi, j'ai dit ça, à aucun moment, je pensais que... Tu as capté ? Que ça... Je n'avais plus pensé à cette histoire, tu vois. Oui, vous, les garçons, vous aimez bien oublier, vous oubliez vite. Et après, je lui avais dit la vérité, tu vois. Donc, en soi, elle ne m'avait pas redonné et tout, mais il y avait toujours ce truc. En plus, il y avait le coup que je lui ai donné le tee-shirt de Vivi. Donc, ça, elle n'avait pas kiffé parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vous ai pas, elle n'était pas au courant que c'était le tee-shirt de Vivi quand je lui ai donné. Tu vois, ça lui est tombé un peu dessus. Et elle, en réalité... t'es vraiment le roi des... Toi, mais franchement, mon gars, mais attends, t'abuses. Mais après, je ne l'ai pas trompé non plus. Non, mais tu te rends compte que tu lui as passé le tee-shirt qui appartenait à ton ex. Non, mais attends, il faut le faire quand même. Non, mais enfin, je ne sais pas, ça ne se fait pas en fait. Et après, ce qui s'est passé, c'est que... Mais attends, non, mais je... Allô, vous êtes d'accord avec moi ? On dirait que je suis une cinglée, mais la tête de ma mère, ça ne se fait pas. Et en gros, après, j'ai assumé, tu vois, je lui ai dit, je lui ai dit et après, je n'ai plus jamais recommencé et tout, tu vois. Ouais, mais... Donc, en fait, tu es partie au resto avec Vivi. Donc, Vivi, elle t'a fait clairement du rentre-dedans. Au final, tu n'as pas craqué. Vivi, elle t'a envoyé des photos un peu cheloues. Et en fait, après ce qui s'est passé, parce que Vivi, elle était malie. Vivi, quand elle a vu qu'en gros, il n'y avait pas moyen parce qu'elle a senti que j'étais froid et tout, tu vois, et à ce moment-là, à ce moment-là, elle a dit non, du coup, non, je ne dors pas avec Ilan ce soir. Alors que, elle a dit que quand elle a senti que tu as capté. Donc, c'est elle qui a dit je ne dors pas avec Ilan. C'est même pas toi qui as dit je ne dors pas avec Ilan. C'est moi qui l'ai dit en premier. Et quand elle a compris qu'en gros, c'était mort, elle a dit la même chose. Alors, tu as capté pour se dédouaner, tu vois. Ah ouais, mais c'est une histoire de ouf en fait. Ah mais là, je suis choquée. Donc, en fait, Vivi, ça ne l'aurait pas dérangé genre de… Mais tu sais qu'à ce stade, c'est du culot là, vraiment. Là, c'est vraiment du culot là quand même. En fait, le truc le plus grave que j'ai fait, c'est pas ça. Il y a Jiu qui souhaite parler. En fait, le truc le plus grave que j'ai fait, c'est pas ça. Ah, parce qu'il y a pire ? Ouais, j'ai fait un truc plus grave, mais… Ah ouais, non, moi, je ne peux plus de ce live. Je ne peux plus. Je l'ai avoué à Jiu, tu vois. Je lui ai dit. En fait, le truc le plus grave que j'ai fait, c'est que… Putain. Un jour… Vas-y, j'assume tout comme ça parce que de toute façon, je sais qu'elle va le balancer Jiu, alors je préfère le dire moi-même, tu vois. En fait, je préfère le dire moi-même. Ah, donc là, tu l'as court-circuité. En fait, le soir, un soir où Jiu Zepa, elle est partie à Cannes. Elle était rentrée chez elle et tout. Je l'ai rejoint après. Tu vois, c'était un peu tendu. Je ne sais pas si les gens se souviennent. Eh bien, moi, j'avais appelé Vivi ce soir-là et je lui avais dit, écoute, moi, je ne serais pas… J'avais dit, Vivi, il y a… Tu ne sais pas qui est rentrée chez elle. Vas-y, viens à la maison, tu vois. Je lui ai dit, viens à la maison et tout, tu vois. Et elle hésitait. Elle me disait, je ne sais pas, ça, c'est pas pour ta meuf et tout. Puis, elle me tapait l'aller-retour dans le sud juste pour pour se voir. C'est chaud et tout. Et moi, moi, à ce moment-là, j'avais dit à Vivi, vas-y, on s'en fout. C'est ce moment-là, tu comprends. Enfin, tu sais, j'étais con, en fait. J'étais un peu perdu à ce moment-là. J'ai fait n'importe quoi. Et ça, moi, je ne vous ai pas… Je lui ai avoué aussi. Donc, en fait, quand je ne vous ai pas, elle est partie, mais genre, vous étiez en amoureux, toi et elle. Non. Et c'est pour ça qu'après, on avait failli se séparer une fois, une première fois. On avait failli se séparer une première fois parce que, justement, j'avais fait tout ça. Et donc là, le fait que je reparle de Vivi, tu vois, elle n'a pas accepté. Je comprends tout à fait qu'elle n'ait pas du tout accepté. Tu sais que c'est très chaud tout ce que tu es en train de dire par contre. Genre, je ne veux pas te juger parce que personne n'est mieux ici, tu vois, genre… Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les débuts, je ne savais pas trop si je voulais m'engager. Je ne savais pas où j'en étais. J'étais un peu perdu. mais là, il y a une copine à moi qui a commenté, en deux mois de relation, tu es un champion quand même. Par contre, un truc… Non, mais après, ça fait beaucoup de choses quand même en deux mois. Tu as vu, c'est normal qu'elle pète un cap. Tu ne crois pas là un peu. En deux mois, c'est chaud quand même. Oui, mais par contre, pour ma défense, après, tu as su. Pour ma défense, à partir de ce jour-là parce que j'ai failli la perdre, c'est pour ça que c'était un peu tendu, on ne l'avait pas dit aux gens et tout, mais à partir de ce jour-là que j'avais failli la perdre, ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'ai plus jamais bougé une oreille. De ce jour-là, de ce jour-là, j'ai tout supprimé, j'ai tout machin, je n'ai plus jamais rien fait, je me suis engagé à 100% dans la relation. Tu vois ? C'était le début, je ne savais pas trop et tout, mais après… Oui, d'accord, mais… Oui, mais ce n'est pas trompé, je n'ai pas fait d'acte, c'est que du virtuel, il n'y a pas de face-à-face. Oui, mais si Vivi, elle aurait pris sa voiture ce jour-là ? On ne sait pas parce que moi, après, du coup, je suis rentré à Cannes, tu vois ? Donc non. Vas-y, frère, tu sais très bien. Tu sais très bien. Tu sais très bien. Je ne sais pas, il y a Josepa qui veut monter, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce qu'on va continuer à s'exposer sur la place publique ma foi foutue pour foutue, mais bon, moi, je veux bien l'apprendre, tu as vu, mais après, on va prendre Vivi aussi. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? On va faire un truc. Si tu l'apprends… Oui, je vais l'écouter. Si tu l'apprends, juste s'il te plaît, demande-lui à me répondre sur WhatsApp, que je puisse au moins lui parler, frère. Là, je ne pense pas t'entendre. Je pense que t'entendre. Oui, alors si tu vois mon truc, juste s'il te plaît, réponds-moi sur WhatsApp et juste, dis-moi si la voiture, elle n'a rien et qu'elle est bien garée, s'il te plaît. Ta gueule, en fait. Non, mais ta gueule. Salut. Salut. Attends, on a un filtre. Ça va, chérie ? Ça va, et toi ? t'as pas besoin. Mais je capte bien, là, ou pas ? Ouais, je te vois. Je te vois, les gens. Alors, déjà, je sais pas par où commencer parce qu'il a dit beaucoup de choses, j'ai pas tout écouté. Donc, je sais pas ce que je dois dire, ce que je dois pas dire. Déjà, je veux commencer par la voiture. Tout le monde dit que je suis une voleuse. Alors, c'est pas du vol. Déjà, vous commencez. C'est pas du vol parce que je suis partie juste parce que j'avais envie de rentrer chez moi. J'avais pas ma voiture. Donc, j'ai juste pris sa voiture pour rentrer chez moi. Ma mère, elle a la voiture entre les mains. Ma mère communique avec Ilan. Donc, sa voiture, il va la récupérer. C'est pas du vol. Donc, il faut arrêter de dramatiser la chose. Maintenant, je pense qu'il est mérité. Voilà, ça fait deux mois que j'accepte beaucoup de choses. Maintenant, il a dit que sous prétexte, c'était par rapport à des lives. Alors, non, c'est pas que à cause des lives parce que, Dieu merci, je suis pas folle à ce moment-là et j'ai beaucoup plus de patience que ça. Maintenant, il y a des choses que je suis en cheat deux minutes mais je peux pas accepter tout ce qu'il m'a fait. Donc, c'est l'accumulation en fait et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vin. Voilà, je peux pas cautionner qu'il me dise plusieurs choses par rapport à ce qu'il a fait avec Vivi. Ce qu'il a fait avec Vivi dans les débuts, je l'ai accepté parce que c'était les débuts. Alors, je l'ai accepté parce que c'était les débuts. Maintenant, maintenant, tu comprends bien que je peux pas entendre hier soir ouais, mais en fait, Vivi, c'est Vivi. Alors, moi, je sais pas, dans tous les soirs, j'ai pris j'ai pris vous m'entendez bien là parce que je crois que je capte pas bien. Moi, je t'entends, je t'entends. donc, je t'entends, je t'entends, on t'entends. Ok. On t'entend, ma belle, on t'entend. Tu m'entends ? Ok, ok. Donc, tout simplement, faut pas dramatiser la chose. Ouais, ouais, je t'entends, ouais. Ouais, ma belle, on a été coupé, hein. Ah, attends, je mets juste un filtre parce que bon. Non, mais je te jure, t'es trop belle. Franchement, on n'a pas besoin. Sur ma vie, t'as pas besoin. Quand j'ai passé, je t'explique pas en fait. Je sais pas comment c'est. Mais tu es douce, tu es douce, tu n'as pas besoin. Mais là, regarde les commentaires. Bah oui, bah dites-moi, je ne peux pas tout faire et où. Ça va là ? Vous me voyez bien ? Vous m'entendez bien ? Ouais, moi je t'entends chérie. Ok. Je pense que les gens aussi. Pour la voiture, sujet clos, il va récupérer sa voiture. C'était juste histoire que ça lui fasse un peu les jambes. Je pense que ça ne lui fait pas de mal avec tout ce qu'il a fait sans parler que à moi parce qu'il m'a raconté toute sa vie et je peux vous dire qu'il en a fait des vertes et des pas mûres, si je puis dire. Donc, ça lui fait les jambes. Ce n'est pas un vol. J'avais besoin de rentrer chez moi. Il y avait mon frère avec moi. J'avais besoin de rentrer. Basta. Voilà, j'ai pris un sac à dos. Maintenant, j'ai besoin de récupérer mes affaires. J'ai besoin de déménager de chez lui. Donc, il va falloir que je le retrouve. Ne vous inquiétez pas, sa voiture, il va la récupérer. Donc, ça, c'est clos. Et de deux, déjà, je ne veux pas qu'on mette… Déjà, Vivi, elle est entre cette histoire mais c'est contre elle. Il faut déjà dire que ce n'est pas de sa faute. Il ne faut pas dire que c'est de la faute de Vivi qu'on n'est plus ensemble. C'est totalement de la faute de Ilan. Maintenant, dans les débuts de notre relation, j'ai cautionné certaines choses qui vous a déjà dites. Des photos de petites culottes qu'il recevait de la part de son ex. Voilà. Des restaurants dont je n'étais pas au courant. il me les a avouées, bien sûr. Il me les a avouées. Simplement, moi, ça faisait déjà… Ça ne faisait que trois semaines qu'on était ensemble. Je me suis dit c'est les débuts, il faut le temps qu'ils s'adaptent parce qu'on s'est installés très vite ensemble. Donc, je me suis dit il y a plein de choses qui rentrent en jeu et il fallait que je prenne sur moi, que je prenne du recul. Et de toute façon, on dit toujours que dans la vie, je me suis dit on ne peut pas tout le temps se séparer pour un tout. Il ne vaut rien. Il n'avait pas non plus été jusqu'au bout de la chose. Donc, j'ai dit je vais pardonner, je vais passer au-dessus de ça. Et après, il y a eu le coup de quand je suis partie voir ma famille à Cannes parce que ça, ça n'a pas été dit, ce n'est pas sorti parce qu'on ne le voulait pas pour préserver notre couple. On ne voulait pas le dire. Je suis partie à Cannes pour ma famille et il se trouve que monsieur a envoyé à une quinzaine de filles une demande pour qu'elles viennent dormir chez lui. mais quand je vous dis 15 filles, ce n'est pas... Je ne suis pas marseillienne. Je n'extrapole pas. C'est 15 filles. Je vous jure, je ne suis pas une menteuse. Dieu merci, ma mère, elle m'a bien éduquée et je ne suis pas du genre à salir les gens ou à leur inventer des réputations mais je peux vous jurer que je suis partie au bout de deux heures on m'a envoyé toutes les captures j'ai envie de pleurer tellement ça me dégoûte en fait. On m'a envoyé toutes les captures d'écran. Les filles m'ont envoyé l'adresse donc l'adresse de là où je dormais tous les jours. Mais quel charreau mais quel enculé que je n'ai pas publié mais ça m'a démangé de la publiée je vous le dis. Oui, il se filme comme ça torse nu. Ma chérie, viens chez moi. Qu'est-ce que tu attends ? Tu veux que je fasse quoi ? Que je danse des pieds ? Que je danse des mains ? Allez, viens. Et la vidéo je l'ai reçue, je l'ai vue. Il n'est pas possible il n'est pas possible ce Ilan. Il n'est pas possible. Ah ma pauvre. Il n'est pas possible. D'où elle est cible ? D'où elle est hystérique ? D'où elle est impulsive ? D'où elle frappe Ilan ? Alors déjà, je n'ai jamais frappé. Je fais 40 kilos les gars. Je fais 1 mètre les bras levés. Il faut arrêter de dire que je le frappe. Il me met une tarte je tombe par terre. Donc je ne vais pas le maltraiter. Vous inquiétez pas. Il y a Benjamin Jazzy Il va très bien votre gars. Ilan il est en bonne santé. Mais qu'est-ce que je fous là bordel ? Et pour la suite donc Ilan je ne sais pas parce que j'ai reçu je ne sais pas combien de DM en me disant que j'étais violente trop impulsive mais à un moment donné quand ça fait 2 mois que je prends sur moi et que je suis gentille et que je n'ouvre pas ma bouche et que je ne dis rien parce que même à ma famille je ne le raconte pas tout ce qui se passe entre nous. Donc à un moment donné la tête elle explose. Voilà ma tête elle a explosé. Je lui ai pris sa voiture je suis rentrée chez moi. Il est le problème en fait. Je ne vais pas voler la voiture. Si je voulais voler la voiture il n'a pas de carte grise. Je la vends la voiture. Il veut porter Par contre Ilan il a demandé si tu l'avais mis en charge la voiture là. Non elle n'est pas en charge. Je ne sais pas comment tu vas rentrer chez toi d'ailleurs. Mais en fait ce qui me dépasse le plus c'est que le mec le gars il me fait la misère de ma vie pendant 2 mois. Je lui prends sa voiture pour rentrer chez moi et la seule chose dont il se préoccupe en fait c'est de récupérer sa voiture. Mais frérot en fait c'est avec toi. Donc ouais mais ma chérie pose-toi les bonnes questions genre Oula Ilan il y a un mois il m'a dit je veux des enfants avec elle. Mais qui ? Vivi ou elle ? Vivi ou elle ? Ah oui Non pardon Pardon Ce que vous ne savez pas c'est que Ilan en fait il veut faire des gosses à toutes les filles qui passent dans sa vie belle, moche, grosse, maigre tout ce que tu veux puante pas puante il lui fait des gosses la meuf donc frérot c'est bon c'est bon j'ai vu j'ai récupéré ta voiture et ne me parle pas Bon mais là mais là c'est comment en fait ça y est t'as ouvert les yeux sur lui et tu ne veux plus Je te jure mais là hier ça passait vraiment genre en mode ouais c'est pas vrai c'est ci c'est ça je dis moi déjà tout le monde l'a vu je suis hyper impulsif tout le monde disait ouais elle est comme ci elle est comme ça mais en fait c'est mon caractère et c'est mon caractère qui en fait m'a rendu comme ça parce que quand tu vis depuis deux mois avec quelqu'un et que la personne elle te prend pour une débile et qu'à chaque fois t'es naïve et tu recommences parce qu'il est très fort pour te faire croire que t'es folle donc à un moment donné la folle elle prend ta voiture elle rentre chez elle tu récupères ta voiture je récupère mes affaires et ciao moi je ne mérite pas ça je suis désolée j'ai tout donné pour lui j'ai pas bougé une oreille ceux qui disent que j'ai été là j'ai été là que pour la sincérité moi j'ai été là que pour sa personnalité parce que ce que vous voyez de lui ce qu'il vous montre quand il fait du show c'est pas le ilan que moi j'ai à la maison quand on est tous les deux voilà maintenant il s'est perdu dans son show comme il dit bien et bah moi aussi je me perds dans le show moi j'ai pris ta voiture et va te faire foutre voilà mais là tu peux rigoler parce que je suis très très simple non mais je vous jure mais moi je peux plus j'en ai marre mais moi je peux plus mais je te jure ma chérie moi j'ai envie de te faire un câlin j'ai envie de te prendre dans mes bras genre je sais même pas quoi dire en plus tu sais que moi je suis je suis girl power à fond je suis girl power à fond maintenant il faut que je sois impartiale parce que si je te dis ce que je pense bien sûr que c'est un enculé bien sûr que ça se fait pas mais bon moi mon but c'est que ça s'arrange entre vous t'as capté donc je sais pas trop quoi te dire mais là je peux pas te dire que je l'aime plus que voilà que oui bah les sentiments ça s'efface pas en 24 heures ça c'est certain pas tout c'est que l'amour ça fait pas tout dans une histoire il y a du principe il y a du respect il y a tout et là en l'occurrence il y avait pas tout il y avait pas de fidélité il y avait pas de non c'est trop malsain pour moi c'est trop malsain j'ai pas les épaules j'ai pas ouais mais t'as vu chérie je suis d'accord avec toi mais tu sais moi j'ai remarqué dans la vie quand tu te mets en couple avec quelqu'un à partir d'un certain âge franchement je te parle pas comme une vieille mais c'est trop vrai ce que je te dis c'est que toi encore t'es jeune tu vois mais quand quand tu dépasses un certain stade en fait tout le monde est le pansement de tout le monde parce qu'il y a personne ici qui sort de la maternelle et qui a connu personne tu vois ce que je veux te dire tout le monde est le pansement de tout le monde et ça c'est trop véridique ça veut dire que toi peut-être demain quand tu vas sortir de ta relation avec Ilan tu rencontres un autre mec et bah quelque part le maître ce sera le pansement tu vois ce que je veux te dire et après peut-être que vous allez vous mettre ensemble et je te dis pas que toi t'étais juste un pansement mais au départ bah oui oui c'est ce que t'étais les deux premières semaines et c'est normal parce que lui il sortait de sa relation avec Vivi mais au final Vivi elle elle aurait toujours voulu rester avec lui et lui finalement il t'a choisi toi tu vois donc je sais que ça peut être réducteur de se dire qu'on est le pansement de quelqu'un et je peux et c'est normal ça fait jamais plaisir mais au final c'est toi qui l'as choisi parce que certes il est archi maladroit la vérité c'est le roi des maladroits et franchement c'est dur de sortir avec quelqu'un comme lui on l'aime bien mais on sort pas avec je comprends mais au-delà de ça il aurait pu retourner avec Vivi il l'a pas fait il aurait pu voir ses 15 filles à qui il a envoyé un truc peut-être que tu vas me dire ouais mais ces filles là elles ont pas accepté de venir donc je saurais jamais bah peut-être que si il y en avait une qui serait venue bah j'avoue peut-être qu'il t'aurait trompé mais peut-être pas et aujourd'hui moi je pense qu'il est dégoûté tu vois je pense que en tout cas j'espère sinon je vais lui niquer ça j'espère on sait rien moi en fait pour être honnête avec toi je pense que moi et là on n'est pas fait pour être ensemble maintenant j'ai juste envie de dire qu'on paye le mal par le mal il a voulu faire du show et bah maintenant il va payer voilà il a voulu faire du show bah maintenant c'est à mon tour voilà c'est juste ça que j'ai envie de te dire et moi tout et par contre la différence entre lui et moi c'est que moi quand je fais du show je suis respectueuse voilà je n'ai pas besoin de tu ne vas pas te rabaisser je suis sûre qu'il y a un milliard de garçons qui sont prêts à remplir le job une belle poupée comme toi je suis sûre que les gens sont là